bonjour j'ai beaucoup de temps libre de ce temps ci c'est un peu volontaire mais c'est ça la vie et ce que je fais peut-être que vous le faites vous aussi je regarde netflix je suis abonné à netflix pas nécessairement pour les gros films blockbusters américains mais plus pour des productions d'un peu partout à travers le monde ces jours ci ce que je regarde c'est une série sur la vie de léon trotsky des personnages clés dans la révolution soviétique et ça vous dérange pas trop de regarder une série heureuse avec des sous titres ça pourrait être intéressant je vous le recommande et c'est peut-être parce que je regarde cette série là peut-être parce que je t'ai imprégné d'une histoire ou des gens de gens complètement allumé d'un désir de détruire un ancien monde et d'en créer un nouveau pour le meilleur et le pire dans le cas de léon trotsky que lorsque j'aborde le texte de cette semaine de l'évangile selon le plus précisément au chapitre 6 j'y vois un message complètement révolutionnaire de la part de jésus ce texte là c'est un peu la version de l'évangile de luc des du discours sur la montagne de mathieu bien heureux l'ici bien heureux les 100 et je trouve que pendant des deux mille dernières années je prédis à force d'entendre les histoires de jésus à force de lire les textes puis tout ça peut-être qu'on a adouci et du corps et les la proclamation de jésus c'est ces mots parce que quand on entend bien heureux sont les pauvres bien heureux ceux qui ont faim bien heureux ceux qui sont tristes des fonds c'est tellement beau c'est tellement vrai c'est réconfortant c'est inspirant mais quand on y pense vraiment vraiment aujourd'hui et fort probablement il ya 2000 ans dans le temps de jésus là je pense pas que l'humanité a changé tant que ça là en 2000 ans lorsqu'on pense à ceux qui sont vraiment bénis ceux qui sont vraiment chanceux ceux qui sont vraiment considérés comme bien heureux là qui compense en premier ceux qui ont du pognon ceux qui ont du cash ou ceux qui sont beaux grands populaires ceux qui sont je sais pas là de belles petites familles parfaites là rien de dramatique dans leur vie tu sais comme eux autres sont chanceux ce que jésus proclame c'est non non c'est pas ça pantoute et c'est un discours révolutionnaire qui qui va complètement à l'encontre de la logique de la sagesse du monde qui nous entoure dans ce nouveau monde dans ce royaume de dieu l'expression jésus utilise souvent tout va être renversé tout va être sans dessus dessous la logique de notre monde la façon de penser la façon de faire là mais ça s'appliquera plus non non c'est complètement différent qu'on renverse des rôles et peut-être pour ça qu'on a le le pendant de ce texte là que beaucoup de pasteurs préfère oublier le malheur à ceux qui sont riches malheur à ceux qui sont rassasiés malheur à ceux qui se réjouissent on pourrait dire ceux qui en qui ont des privilèges dans notre société ceux et celles qui se ferment les yeux ou qui trouve toujours des justifications pour je pour permettre que d'autres êtres humains souffrent ceux là ils vont avoir la difficulté pas parce que dieu les aime pas non non pas parce qu'ils seront pas le bienvenu dans le royaume non non ça va être difficile parce que tout le système qui les a mis où ce qu'ils sont ça marchera plus toutes les façons de faire toute la sagesse toute leur façon de faire ça marchera plus et fort probablement ces gens là vont être complètement perdus ils sauront plus quoi faire ils sauront plus comment réagir mais la bonne nouvelle là dedans une partie de la bonne nouvelle c'est que c'est pas ce nouveau monde là c'est pas dans un futur distant dans un autre monde ça peut commencer maintenant et ici l'espoir peut être offert à ceux qui sont laissés derrière ceux qui sont sans voix ceux qui sont démunis et la transformation est aussi possible pour ceux qui ont des privilèges qui sont bénéfiques qui bénéficient de notre système et le défi pour nous c'est de savoir bien quelle sorte de privilèges qu'on a puis comment qu'on les utilise moi je crois que on a toujours un peu une forme de privilèges d'une façon ou d'une autre moi par exemple je suis un homme blanc hétérosexuel dans fin quarantaine si vous voulez une image dans le dictionnaire pour le privilège pour y prendre ma face en Amérique du Nord c'est difficile d'être plus privilégié que ça et j'ai rien fait j'ai rien fait pour avoir ça ça m'est tombé dessus la question est de savoir qu'est-ce que je fais avec ce privilège là pour moi manger plus être plus riche ou d'aider les autres qui en arrachent et de la même façon pour ceux qui justement en arrachent ceux qui sont derrière ceux qui trouvent pas leur place ceux et celles qui trouvent pas leur place dans notre société est-ce qu'ils vont se renfermer ou ils vont s'ouvrir dans ce message de Jésus pas pour un message de revanche dire là ça va être nous autres les riches on va les refaire payer non non un message révolutionnaire où tout le monde va pouvoir en profiter est-ce que ça va être ça ? et c'est ça le défi qu'on a tous et toutes cette semaine les prochains mois comment qu'on qu'on vit dans cette société là et de pas nécessairement dire ah lui il est privilégié je l'aime pas elle est plus base elle je l'aime non c'est pas ça c'est de garder le focus sur le message révolutionnaire un nouveau monde un monde différent on espère un monde meilleur où tout le monde tous les êtres humains vont être importants tout le monde vont rire tout le monde vont en avoir assez parce qu'on oublie les anciennes méthodes on commence et ça ça commence maintenant comment qu'on peut participer à ça ? je vous remercie encore une fois d'être là à l'écoute j'espère que en tout cas ici la tempête au moment que j'enregistre ça est terminé j'en ai pelleté une shot j'espère que vous n'êtes pas pris sous la neige là où vous êtes au moment où ce que vous écoutez et d'ici la prochaine fois ben faites attention vous ok ? et portez vous bien bye bye bye